Gloire à Grégoire Pé... Gloire... Gloire à... Gloire après Gloire... Bon c'est pas facile à dire... Bon... 1, 2, 3... Gloire à Grégoire Pérat ! C'est l'heure de passer la brosse à reluire. Plus sérieusement, il ne s'agit pas de passer la brosse à reluire sur Grégoire Pérat, lanceur d'alerte sur l'anthroposophie, qu'on ne présente plus. Mais de mettre en avant une de ces qualités qui manque chez certains, qui sont sortis des milieux, disons, pour faire vite, New Age, et qui nous expliquent la vie de manière, on peut trop, comment dire, radical, borné, moraliste, parfois intéressé. Grégoire Pérat a vécu une vie d'anthroposophe pendant 30 ans, de l'âge de 9 ans en entrant dans une école Steiner-Waldorf, jusqu'à une prise de conscience à l'âge de 39 ans, alors qu'il était professeur à une école Steiner-Waldorf et membre actif de la société anthroposophique en France. Depuis, il alerte le public sur ce qu'est l'anthroposophie et ses dangers. Pour ce faire, il a livré son témoignage sur un blog, en a relayé d'autres, tout en accompagnant ceci d'une explication précise des mécanismes de l'anthroposophie, en mettant l'accent sur les pratiques, la doctrine, les textes. Ce qui rend son travail précieux. Et c'est ce qui fait qu'il a été attaqué par le milieu steinerien, non patent sur le fond, mais en essayant de le décrédibiliser, le salir et surtout l'asphyxier socialement, par la multiplication de procès à son encontre qu'il a, et c'est mérité, absolument tous gagnés. C'est pas tant son courage, sa connaissance des mécanismes d'emprise, son expérience de la sortie de l'anthroposophie et son œuvre de longue haleine que je souhaite mettre ici en avant, mais plutôt une attitude, une position et une certaine intégrité. Grégoire Perra ne s'exprime publiquement que sur l'anthroposophie. Il explique et il joue un rôle d'avertisseur. Ça s'arrête là. Je sais que ce combat est vital pour lui, que ça fait partie ou que ça fait partie aussi de sa phase de reconstruction, mais encore une fois, ça s'arrête là. Par ailleurs, il essaye d'avancer dans la vie, de se concentrer sur d'autres centres d'intérêt, d'évoluer dans son cursus professionnel, s'occuper de sa famille, bref, dans sa vie tout court. Je pense que s'il n'avait plus à parler d'anthroposophie, il en serait content. Surtout, et c'est là où je veux appuyer, d'une part, il ne va pas donner des leçons de comment penser juste aux gens, surtout, et c'est là où je veux appuyer, d'une part, il ne va pas donner des leçons de comment penser juste aux gens, et d'autre part, il ne gagne pas d'argent dessus. Il n'en fait pas commerce, ni pour une reconnaissance, ni pour son compte en banque. Il n'en fait pas un métier non plus, il n'en fait pas un business, il n'en fait pas une entreprise. Et ça, c'est importantissime. C'est tout l'inverse de certaines personnes qui, une fois attirées dans une néo-spiritualité ou une autre, expliquent à des gens comment il faut penser avec la loi d'attraction, qu'il faut maîtriser son cerveau par la méditation, qu'il faut éveiller sa conscience sur les complots ourdis en ce monde, etc. et qui, une fois déconverti et finalement reconverti à autre chose, alors c'est la mode, ça peut être une autre tendance spirituelle, mais aussi à une pensée dite rationaliste, plus connue sous le nom d'esprit critique, scepticisme, d'ététique, etc., expliquent comment le cerveau fonctionne, quels sont nos biais, pourquoi on pense de telle manière, pourquoi on croit, pourquoi on pense comme ci ou comme ça, et ce, avec le zèle et la raideur dogmatique du nouveau converti, justement. Et de professer, quelle est la manière la plus juste de penser, tout en affirmant son gardé, bien sûr, et de se trouver aussi en position de juge, tout en affirmant son gardé aussi. Elles sont quelques-unes, ces personnes déconverties, puis converties à autre chose, qui en font un métier, en créant un concept et une entreprise pour donner des leçons. Évidemment, gagner de l'argent aussi. Pour certains, gagner de la reconnaissance. Gourou un jour, gourou toujours, je ne sais pas. Coach un jour, coach toujours, il y a, me semble-t-il, un peu de ça. On reste toujours dans du développement personnel, finalement. C'est toujours le même schéma. C'est un phénomène, en fait, qui est assez connu. Certaines personnes qui allaient mal dans leur vie pour X raisons, se rendent, après avoir épuisé différentes solutions, ou pas d'ailleurs, ces personnes se rendent chez un coach en développement personnel et spirituel, entre autres, se sentent soignées, et décident à leur tour de soigner les autres en devenant coach. Des exemples de ce type, il y en a une ribambelle. Eh bien, lorsque certains se sentent soignés de leur croyance néo-spirituelle par l'esprit critique, ils décident de soigner les autres à leur tour et deviennent coach en esprit critique. Le X, c'est que souvent, ces personnes se veulent spécialistes alors qu'elles ne font qu'œuvre de vulgarisation, s'étant abreuvées à des documents, justement, de vulgarisation, souvent truffées d'imprécision, voire d'erreur. Ces personnes, reconverties, font feu de tout bois, traitent de tous les sujets. Dans le tas de ces personnes, il y en a certains qui sont intéressantes. Mais de ce que je suis en train de décrire ici, beaucoup épousent ce profil. Par ailleurs, un témoignage n'a d'utilité que s'il est regroupé avec d'autres témoignages sur le même sujet précis, et non le sujet trop vaste des différents courants New Age sans véritable cohérence. Et il faut que ces témoignages soient accompagnés d'une expertise historique et doctrinale très solide. C'est primordial. Or de nos jours, la collection de témoignages divers et variés est une plaie peu reluisante qui symbolise un goût prononcé pour l'exhibitionnisme et le voyeurisme. J'ai épousé un arbre. J'ai vendu mon âme au diable. Mon frère est persuadé de voir des salamandres dans les terres. J'ai suivi un psy. J'ai perdu mes jambes dans un accident, mais j'ai longtemps pensé pouvoir les récupérer par la pensée positive ou logique carotte. Le tout interviewé par une personne aussi spécialiste de ces sujets que Delarue ou Evelyne Thomas l'était pour les sujets qu'ils traitaient dans leurs émissions. C'est mon choix, ou plutôt, c'était mon choix. Cette pléthore de témoignages, livrés au grand public, c'est un des défauts de notre époque. Je ne parle pas que des émissions dites populaires. Les radios dites culturelles, par exemple, ne sont pas en reste. Enfin bref. Et puis, il y a cet engouement autour des occultismes. Des ésotérismes, des mysticismes, du new age. Bon, enfin, on ne sait pas comment les appeler, mais on peut y aller avec de gros sabots. On s'en fiche de la différence entre ces termes. Et si ce n'est pas par attrait, cet engouement envers l'occultisme, ce n'est pas rejet. Et le rejet, finalement, reste un attrait. Enfin, en tout cas, amène à la réaction. Évidemment, ce que je dis ne concerne pas tout le monde dans ces milieux. Et pour la plupart des cas, je ne remets même pas en cause la sincérité des personnes. Évidemment aussi, les témoignages ont leur utilité. Il ne s'agit pas de remettre en cause la parole de ceux qui témoignent. Mais il faut faire attention dans l'exposition du témoignage, parce que ce genre de choses peut vite devenir un show, avec des codes, un leitmotiv, des gimmicks, un packaging, marketing, couleurs et musiques, la confection d'une communauté, avec des habitués qui attendent la prochaine émission fébrilement, l'ouverture d'un Tipeee, etc. Et des témoignants, surtout, fiers de paraître dans ces émissions. Encore une fois, il y a sans doute pour beaucoup de la sincérité, de part et d'autre, de la part de la personne qui témoigne et du média qui est intéressé. Après, il faut voir au cas par cas. Mais toute cette entreprise de vente du témoignage, de la recherche du scoop, il y a quelque chose de malsain qui rejoint le fameux concept de Guy Debord, la société du spectacle. Pour en revenir à cette idée de déconverti à reconverti, ce n'est pas parce qu'on change de crèmerie qu'on ne consomme pas de crème. Du côté New Wave, du côté rationaliste, on veut toujours être coach, on veut toujours guider. C'est une question d'attitude, une espèce d'ambition mal placée. Par ailleurs, il y a aussi les déçus du scepticisme, ou de certains scepticismes, qui se convertissent, une troisième fois, à un mouvement d'ordre, cette fois plus politique, idéologique, tout en abordant la même attitude et en étant persuadé, pour la troisième fois encore, d'être adepte de la bonne paroisse. On est bien loin ici de l'attitude de Grégoire Perra qui dénote pour le coup d'une certaine cohérence, d'une grande immunité, et c'est de là qu'il tire une grande partie de son efficacité. Bien sûr, il n'est pas parfait, c'est un être humain. Ça me permet d'évoquer un point à son sujet. Je sais qu'il est toujours disponible, très patient, et que ses agacements et les flèches qu'il distribue, rarement, mais ça lui arrive, sont justifiés. J'ai entendu ça et là de la part de certains qui s'y mettent sur les réseaux sociaux, en tant que déconvertis, convertis, défenseurs d'une idéologie progressiste, donc du bien, ou de la part de ceux qui font de l'esprit critique comme argument de business pour vendre des sessions de coaching, coaching sportif ou autre, ou des podcasts payants, que Grégoire Perra aurait un totem d'immunité, qui serait intouchable. Cet homme est tous les jours insulté, tous les jours harcelé. Il a subi six ou sept plaintes. Je ne sais plus. Il a été suivi dans la rue. Et il aurait un totem d'immunité. Quoi ? Totem d'immunité ? Mais ce n'est pas sérieux. Ça, c'est justement un élément de langage des défenseurs de l'anthroposophie. Et puis, comme dirait un copain, vous avez trop regardé Koh-Lanta. Souvent, certains athées critiquent les religieux, par exemple, de cette manière, j'ouvre les guillemets, avec eux, c'est « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». D'ailleurs, ces gens qui utilisent cette phrase, ils oublient souvent, ou ne savent pas, tout simplement, que cette expression provient de l'évangile selon saint Matthieu. Et s'ils se rappelaient ou connaissaient le contexte de cette phrase, ils auraient du mal à utiliser cette expression aujourd'hui, car elle dessert, en fait, leurs propos. Bref, de toute façon, pourtant, des « faites ce que je dis, pas ce que je fais » dans le sens où ils l'entendent, il y en a quelques-uns dans les milieux rationalistes sceptiques. C'est le cas de la personne qui s'en est prise à moi de manière malveillante, que j'explique dans la vidéo, un sceptique essaye de me canceller. Du coup, il est temps de revenir sur cette histoire presque un an après. Qu'est-il advenu depuis ? Franchement, pas grand-chose. La montagne a accouché d'une souris. Cette personne-là, malveillante, on va la baptiser Tartampion, appartenait, entre autres, à une association sceptique censée réunir un ensemble d'associations sceptiques, une fédération internationale de sceptiques. Je peux la nommer puisqu'elle évoque cette histoire de manière publique, c'est la Fides. Tartampion devait même devenir membre du bureau de la Fides quelques jours après que je sorte ma vidéo à l'époque. Je pense que c'est pour ça que Tartampion faisait traîner exprès le dialogue lorsque je lui demandais en privé de s'expliquer. Je pense de manière générale que Tartampion n'était pas naïf, qu'il était même calculateur et que son acte de malveillance n'était pas maladroit à isoler comme certains l'ont pensé, notamment ceux qui l'ont défendu, mais qu'il a été commis trop facilement, comme si ce modus operandi était une habitude. On ne peut pas agir comme ça si on n'est pas habitué à le faire, ce n'est pas naturel. Bref, la Fides s'est réunie en urgence pour mettre en place une procédure interne puisque ce qu'avait fait Tartampion à mon égard allait en l'encontre de leur charte. On m'a demandé gentiment si je souhaitais donner une version écrite ou même participer à la réunion ou encore être simplement auditeur. J'ai refusé ces propositions en expliquant que j'avais déjà fait une vidéo, que je ne suis pas un sceptique et que si je souhaitais des sanctions à son égard, j'aurais porté plainte contre lui. Ce que j'étais d'ailleurs à deux doigts de faire à l'époque. Bon, ils se sont réunis, j'ai eu le compte rendu, il y avait d'autres affaires concernant Tartampion avec d'autres personnes, je n'étais donc pas un cas isolé. Bon, pour eux, ça n'a pas abouti. Par contre, ne concernant, il n'a pu qu'avouer sa faute parce qu'il était pris la main dans le sac, ce qui n'était pas le cas pour les autres histoires. Ils ne pouvaient pas faire autrement concernant notre affaire. Et il a été sanctionné en interne. Un avertissement, une obligation de fournir des excuses, une exclusion de toutes les commissions, dans le cas de la Fides, et un an d'inéligibilité au bureau. Tartampion m'a fait ses excuses en privé via Twitter en m'expliquant qu'il était sous pression face aux critiques du projet Tantra entre Sceptiques, que ça lui a fait perdre les pédales, qu'il s'éloignait des réseaux sociaux et il m'a dit d'autres choses qui ne vous regardent pas. Bref, en lisant le compte rendu d'ailleurs de la réunion du conseil d'administration de la Fides, je note que dans son témoignage il avait accepté trop de projets dans les milieux sceptiques qu'il était pris, je résume son propos bien sûr, par la toxicité des menaces et autres règlements de comptes toujours dans ce même milieu qu'il en était venu à se prendre pour un justicier et qu'il souhaitait changer en prenant certaines dispositions. Surtout, je note qu'il s'en voulait de m'avoir fait ce qu'il m'a fait et là je cite parce que ça vaut le coup donc j'ouvre les guillemets je me sens d'autant plus stupide de ma réaction avec Shadow Ombre depuis l'arrêt du projet Tentra entre sceptiques. Il n'y avait clairement pas un enjeu qui mérite que je fasse quoi que ce soit avec le recul. Fermez les guillemets. Ça veut dire quoi ça ? Que si son projet rencontrait du succès l'enjeu de me diffamer finalement on aurait valu la chandelle ? C'est étonnant. D'autant qu'à la base de ce qui a causé cette histoire ce n'était certainement pas le projet dont il parle. C'est très très particulier. Je pense que ça cache d'autres choses. Ça va un peu plus loin mais bon peu importe. Donc un an est presque passé et puis c'est tout. J'ai jamais répondu à Tartampion ça ne m'intéresse pas je sais qu'il est toujours actif dans les milieux sceptiques tant mieux pour lui et pour les autres. Ce qui m'étonne quand même c'est la réaction de l'association première à laquelle il adhère une association ancienne de sceptique qui est donc membre de la Fidesse. L'erreur de Tartampion a été reconnue mais en interne il n'y a pas eu de procédure et il a même été défendu. On a trouvé des circonstances atténuantes. Je ne vais pas épiloguer juste dire que je suis dupe de rien ni de personne et qu'encore une fois il faut se méfier des donneurs de leçons qui mettent en avant des moralines progressistes qui disent quel est le bon ou le mauvais comportement de manière tranchante et excluante et qui pourtant en interne dans leur groupe laissent passer des choses arrondissent les angles euphémisent les actes malveillants bref sont doux avec les leurs et durs avec les autres. Il y aurait d'autres choses à dire sur certains membres de cette association mais peu importe finalement je ne suis pas sceptique le cas d'une plaise et l'enfer est pavé de bonnes intentions rien de nouveau sous le soleil. Memento Kouya Poulouyes Walhawla Walhaqawwata illa Billahilrazeem Allez il est temps de passer à des choses beaucoup plus sérieuses à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !